C'est un nouveau début pour le Mont-Vidéo de Barraute, avec une nouvelle identité visuelle et un nouveau nom. Destination Mont-Vidéo veut s'établir comme un incontournable dans la région et offrir des activités à l'année longue. Du vélo de montagne sera notamment offert dès l'an prochain. C'est assez simple, on veut vraiment être la destination en Abitibi pour tout ce qui est plein air, puis voler quatre saisons. Donc été comme hiver, on veut être la destination pour tous les gens en Abitibi et même de l'extérieur qui veulent vivre une expérience plein air complète. On a la chance d'avoir un mont, d'une montagne à notre disponibilité, donc on veut maximiser le potentiel de la montagne. On a des belles saisons au Québec, on veut en profiter. Donc il vient s'insérer du vélo dans nos sentiers, vélo de montagne, pour compléter le tout. Il y aura plusieurs opportunités de compléter l'offre avec d'autres produits. Le Mont-Vidéo a également pris un nouveau virage numérique. On compte notamment sur une mise à jour du site Web et un nouveau système de cartes d'abonnement rechargeables. La direction espère que celles-ci vont permettre de dire au revoir au fil d'attente. Je trouve que c'est super, on emboîte le pas pour les petites stations. C'est du jamais vu pour l'achalandage qu'on connaît. On espère que ça va plaire à la clientèle et aussi pour nous, c'est un indispensable, un incontournable pour la gestion au niveau des données, recensement, tout ça. Ça nous permet de décrocher de subventions. Subventions égales projets futurs qu'on peut mettre en place. Parlant des abonnements, les passes de saison sont désormais en pré-vente pour 2023-2024. Le nouveau directeur général Fabien Garand estime que l'engouement pour le ski est toujours bien présent. Il s'attend à une bonne saison. On a beaucoup d'engouement cette année. On a joué un petit peu en secret vu qu'on avait toutes ces nouveautés-là. On ne s'est comme pas beaucoup affichés sur les réseaux sociaux. Là, on voyait que le monde, ça les démangeait d'acheter leur abonnement et tout ça en pré-vente. Donc, la pré-vente est lancée dès maintenant. Les météos semblent être de notre côté cette année. Donc, on espère avoir beaucoup de neige. Mais sinon, avec nos canons à neige, on est prêts à pallier à toute situation. Yohann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.